Bienvenue pour cette conférence de Québec Océan, qui va porter sur WellSeeker, qui est un organisme qui fait la détection de mammifères marins par intelligence artificielle. Je vous présente nos deux conférencières, Émilie Charitessier et Justine Poulan. Il y en a une qui est à Montréal, l'autre qui est à Rimouski, dans les bureaux de Novarium. Je vais les laisser se présenter par eux-mêmes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Émilie Charitessier, PDG et cofondatrice de WellSeeker. Je suis là avec notre chercheuse primordiale en intelligence artificielle, Justine Poulan. Et on est très contents de vous présenter notre travail aujourd'hui. Et on veut surtout mettre l'emphase sur le fait qu'on aimerait collaborer ensemble. Donc, s'il y a des opportunités, si vous voyez un peu de créativité, on est ouvertes à cette discussion-là. Alors, pour cette présentation, je vais passer un peu rapidement au début. Pour laisser plus de temps pour Justine à la fin, je vais vous expliquer un peu ce que fait WellSeeker, les applications. Ensuite, Justine va parler de l'intelligence artificielle, une étude qu'on a fait. Et puis, par la suite, quelles sont les difficultés, les challenges qu'on a et les choses qu'on a à faire encore pour surmonter des défis. Donc, on est en ligne petite équipe, mais on est très fiers de ce qu'on a fait. On a un bureau, effectivement, à Novarium, à Rimouski. Et on a aussi un bureau à Montréal. La plupart de notre équipe est à Montréal. Et puis, on a aussi deux personnes à Vancouver. On est très fiers parce qu'on est la première compagnie au monde d'être certifiée d'e-corp, qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter au service de la faune. Donc, en standard d'éthique, on est très fiers parce que depuis le début de WellSeeker, on a toujours eu ça en tête. Donc, on a été bien placé quand l'année dernière, le generative AI a été beaucoup dans les nouvelles pour dire, ah, est-ce qu'on devrait faire certaines choses? Quelles sont les éthiques autour de l'intelligence artificielle? On avait déjà toutes nos solutions en place du début à la fin de la création. On a été aussi reconnus par UNESCO l'année passée comme un des dix projets d'intelligence artificielle les meilleurs au monde pour atteindre les objectifs de développement durable. On a dû présenter, on a pu présenter notre solution devant les Nations Unies. Donc, pour notre petite équipe, on est très fiers de ce qu'on a fait. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nuire aux mammifères marins, aux choses qui existent dans la mer. Donc, le changement climatique, la pollution, le trafic, l'énergie, aussi les éoliennes, les compagnies pétrolières, etc. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles il faut mieux comprendre ce qui se passe dans l'océan. Et avec tous ces changements, surtout les changements climatiques et tous les conflits un peu des humains avec l'océan, on a besoin d'avoir des données fiables, rapides et beaucoup plus larges, sur une échelle beaucoup plus large qu'on a en ce moment. Et c'est cet outil-là qu'on est en train de créer. Et donc, au-delà juste du marché de la conservation et la recherche, on est très contents parce qu'il y a un marché bleu qui se développe un peu sous nos pieds en ce moment. Et donc, récemment, avec la COP15, on a comme objectif de conserver au moins 30% de la terre. Donc, ça vient 30% de l'océan aussi. Et pour faire ça, il nous faut des outils pour quantifier, pour mieux comprendre et que ces outils soient ouverts à tout le monde, pas juste au gouvernement, aux chercheurs, aux grandes compagnies d'énergie. Il y a aussi de plus en plus d'obligations de quantifier les risques de biodiversité dans l'eau pour tout ce qui est ESG, Environmental and Social Governance Recording. Et la semaine dernière, les Maoris et les peuples des îles du Pacifique ont déclaré que les baleines ont le droit juridique de personnage. C'est comme ça que je ne sais pas si on le sait. D'accord. Et donc, le fait de donner ces droits à des baleines, ça veut dire que dans les eaux des îles Pacifiques, maintenant, si on frappe une baleine, on tue une baleine, on peut avoir des charges criminelles contre les gens qui ont participé. Et donc, ça nécessite des outils pour éviter des collisions avec les mammifères marins dans ces zones-là. Et on espère que ça soit un effet domino et qu'il y a plus de pays qui adoptent ces lois semblables. Bon, on sait aussi un peu que dans l'océan, on manque de données. Mais on comprend ce qui se passe avec les mammifères marins, des zones qui sont proches des côtes ou des zones qui sont très en conflit avec les zones de pêche ou des choses comme ça. Mais partout autour du monde, on ne comprend pas l'ampleur des collisions avec les baleines quand on est loin de la côte. On ne comprend pas très bien non plus comment le changement climatique a un effet sur des populations loin de nos yeux. Et comment exactement, sur une échelle plus grande, est-ce que l'énergie dans l'océan, le offshore energy, comment est-ce que ça contribue sur une plus grande échelle à des changements d'habitat pour les mammifères marins? Et donc, il y a plusieurs façons de détecter les mammifères marins, mais c'est assez plus précisément. Et donc, on utilise beaucoup l'acoustique. Mais l'acoustique a des points faibles et des points forts. C'est la même chose avec les données visuelles. Et donc, de combler l'acoustique et le visuel, ça aide à savoir qu'est-ce qui se passe dans une région de façon plus précise dans le temps et dans l'espace. Mais le problème, c'est que quand on analyse les images aériennes, par exemple, on fait ça encore à la main. Et donc, on sait qu'il y a pas mal de variabilité entre les observateurs. Et pour pouvoir comparer des plans de mitigation d'une année à une autre, de comprendre comment des populations changent dans le temps, c'est important de pouvoir standardiser ces données. Et donc, à travers l'intelligence artificielle, on peut commencer à avoir une meilleure standardisation des données pour mieux comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe dans l'eau et non, est-ce que les observateurs avaient vraiment envie de faire des baleines? Donc, tous les moutons sur l'eau, ils ont compté ça comme une baleine. Et ça prend aussi beaucoup de temps. Donc, d'annoter une image aérienne, ça peut prendre 30 secondes, comme ça peut prendre 45 minutes. Donc, on multiplie cette variabilité par 10 000, 50 000, 100 000. On ne sait pas combien de temps ça va prendre pour passer à travers les images. Et on ne sait pas combien, si on charge à un consultant à l'heure de passer à travers ces données-là, on ne sait pas combien ça va coûter non plus. Et donc, ce qu'on voulait faire, c'était de faciliter la collaboration avec nous. Donc, nous, on a dit, nous, on charge à l'image. Donc, on sait combien ça va coûter pour vous, ces images. Et on vous donne une date, quand est-ce que ça va être prêt. Comme ça, on enlève beaucoup de certitude pour les gens qui ont l'objectif d'interpréter ces données par-dessus. J'ai déjà parlé un peu de pourquoi on veut utiliser l'intelligence artificielle. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus sensibilisé et c'est beaucoup plus facile pour les autres d'accéder à leurs propres données, de passer à travers leurs données. Et ce qu'on veut mettre en face aussi, c'est que si des gens prennent des données avec un avion ou un drone et qu'ils travaillent avec nous, ce n'est pas nous qui avons les droits sur ces images-là. Donc, ce sont nos clients qui ont pris les données. Ils gardent la propriété de ces images. Donc, on trouve que c'est juste. Et puis, je voulais aussi mettre l'emphase sur le fait que WellSeeker développe des outils de détection dans les images. On ne fait pas l'interprétation des données, on peut le mettre dans un contexte plus grand. Donc, on a des biologistes sur notre équipe comme on a des développeurs et des experts en IA pour justement bien comprendre les questions scientifiques ou de gestion qu'ont nos clients. Comme ça, on est sûr de créer des outils qui vont répondre à ces questions-là. Nous avons plusieurs solutions. Donc, Mobius, c'est notre solution des notations d'images pas en temps réel, mais c'est 97% plus rapide que de le faire de façon manuelle. Et puis, on travaille sur des outils en temps réel. Mais ça, c'est un outil Human in the Loop. Et puis, Justine va vous présenter un peu plus sur ces détails-là. C'est un outil qui est jumelé avec un expert de mammifères marins avec l'intelligence artificielle. Et donc, comme j'ai mentionné, notre prochaine étape, on est en train de travailler sur cette solution pour que n'importe quelle personne peut utiliser nos outils avec un drone qu'on peut acheter de façon commerciale. Donc, pas besoin d'un budget militaire pour travailler avec nous et avoir nos propres données. Et on a aussi une solution qui s'appelle CETUS. Et donc, c'est le même principe, mais on travaille avec des images satellitaires. Donc, comme notre nom, vous pouvez imaginer, on travaille beaucoup avec des cétacés. Mais non seulement avec les cétacés, on a déjà travaillé aussi avec des phoques sur la glace et puis dans l'eau. Les morfles des ours polaires, les traces des ours polaires dans les images. Et récemment, les pingouins et les nids de pingouins dans la partie. Je vais vous parler un peu plus des données qu'on utilise pour que vous puissiez mieux comprendre c'est quoi les défis auxquels on est confronté quand on analyse les images. Donc, on utilise principalement des images de télédétection. Donc, ça peut être des images drone aériennes, sanitaires. Les spécifications vont partir d'un projet à l'autre. Donc, on peut avoir des images qui vont avoir différents niveaux de résolution spatiale, différentes résolution spatiale, par exemple. Et les qualités d'image aussi sont pas mal amenées à varier même dans le même projet. Un point qu'on vint par contre, c'est qu'on a de très grandes images en général. Donc, quand un biologiste n'a pas accès à l'intention artificielle, il va devoir faire point sur l'animation. Donc, zoomer sur les images, puis faire filer de manière systématique pour trouver tous les animaux qui sont dans le village. Donc, c'est ça qui prend beaucoup de temps. Ça peut très rapidement prendre une centaine d'heures, milliers d'heures en fonction de la taille des images. Autre spécificé de nos données, on travaille sur l'environnement marin. Puis, je pense que je veux rien vous apprendre, vous travaillez aussi sur ce milieu-là. Mais c'est un milieu qui est complexe à étudier, notamment parce que c'est un milieu qui est dynamique. Donc, avec la météo, les marées, les saisons, on va avoir les mêmes zones géographiques qui, visuellement, peuvent être très différentes. Et dernière particularité, le fait qu'on travaille sur la faune marine. Là encore, on va avoir une grande diversité en fonction du type d'espèces qu'on étudie. On va avoir des espèces qui sont plutôt solitaires, d'autres qui vont vivre dans des troupeaux très denses, au contraire. Donc, ça va demander des stratégies d'études différentes. Et puis, les espèces qui vivent la plupart du temps sous l'eau et qui ne remontent que de manière temporaire et parcelle à la surface, vont être aussi difficiles à détecter, puisque leur apparence va pas mal varier en fonction de ces paramètres-là, en fonction de leur comportement. Donc, à cause de ces trois particulières règles-là, on a une application qui est un problème complexe à résoudre, autant pour l'intelligence artificielle que pour les experts eux-mêmes qui font l'analyse à la main. Ça arrive, en fait, très souvent qu'il y ait des désaccords entre les experts eux-mêmes. Par exemple, dans ces deux exemples-là, où on avait des cas, le premier expert ici en a trois, le deuxième en a quatre, et dans les autres cas, le premier expert n'en a pas et le deuxième en a quatre. Dans des cas où les animaux sont partiellement visibles sur un troupeau, c'est vraiment très difficile. Ce que ça veut dire pour l'intelligence artificielle, c'est que notre vérité terrain, elle a une certaine part d'incertitude. Donc, on doit aussi intégrer ça quand on développe le web. Maintenant, on s'en sait plus sur nous, sur nos données. Je vais vous présenter un cas d'étude où je vais vous parler justement plus de notre outil d'analyse d'images humains dans la boucle. Donc, c'est une étude qu'on a publiée l'année dernière dans Frontiers et Marine Science. C'est un projet de recherche qu'on a fait en collaboration avec deux chercheuses de pêche-océan Kavala. Donc, on présente notre outil d'intelligence artificielle qui permet une analyse à grande échelle des images à rien pour détecter les balayes. Donc, la notion d'analyse à grande échelle, en fait, ça fait référence à notre capacité d'analyser rapidement une grande quantité d'images de manière faible. En fait, quand on reçoit un niveau de jeu de données, ça arrive très souvent que les images, elles soient assez différentes des images qu'on a utilisées pour entraîner notre modèle à l'origine. Donc, notre modèle, il n'est pas forcément capable de généraliser sur ces niveaux d'images. Donc, nous, on a voulu s'attaquer à ce problème-là et puis trouver un moyen, justement, d'adapter rapidement un modèle, un nouveau dataset pour être capable d'analyser la nature. Et c'est l'approche humaine en un peu plus que j'ai vu. Dans cette étude, en fait, on a appliqué cette... on présente ça sous forme de cas d'étude pour finir le suivi d'une population de bébé. Et le principal objectif, c'était de comparer l'approche complètement manuelle avec l'approche assistée par l'intelligence artificielle. Et on a fait cette comparaison à la fois en termes de temps et en termes de qualité. Donc, le jeu de données avec lequel on a travaillé a été acquis par Pêche FC en Canada en 2017 pour suivre la population de bébé de la ville de Cœur d'Orlande. C'est un jeu de données d'environ 5 images et qui a été complètement analysé à la main par une experte de pêche FC en Canada. Ça a dû appuyer entre 8 et 12 mois de travail. On n'a pas une meilleure estimation parce que cette personne a travaillé également sur d'autres projets. Donc, c'est la meilleure estimation que nous aurons été lue. Donc, comme je vous le disais un peu plus tôt, du fait des particularités de nos images, ce n'est pas possible d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle générique et de se dire qu'il va bien fonctionner sur toutes les prochaines images qu'on va voir. Ici, par exemple, vous avez une image d'une baleine boréale prise par un avion. Puis, on peut tout de suite voir que c'est très différent de l'image de la baleine boréale prise par satellite. Donc, ça ne pourrait pas fonctionner directement. Et là, j'ai pris un exemple assez extrême, plateforme complètement différente. Mais même avec des petits changements comme les conditions météo, une nouvelle zone géographique, un nouveau capteur, on peut avoir des petits changements qui, en fait, vont avoir un gros impact sur le modèle et vont l'empêcher de généraliser. Donc, ce qu'on a décidé de faire pour permettre d'adapter rapidement notre modèle à des nouvelles images, c'est l'accroche humain dans la boucle. Cette accroche-là, en fait, un système humain dans la boucle, c'est un système qui va... où un humain va aider l'intelligence artificielle à prendre la bonne décision. Une technique majeure de l'humain dans la boucle, c'est l'apprentissage actif. Et là, l'idée, c'est que toutes les images ne se valent pas dans notre jeu de données. On peut avoir des images qui vont en véhiculer beaucoup d'informations. Par exemple, une photo où on a des morceaux de glace, qui vont avoir la forme de beluga. Ça va avoir plus de valeur qu'une photo avec une mer calme, sans aucun animal. On va plutôt vouloir sélectionner une image intéressante et la montrer au biologiste pour qu'il la note. C'est ça que ça fait un peu de sens pour l'entraîner. Donc, c'est un processus hithératif. On va, grâce à l'un de la théorie, sélectionner quelles sont les images intéressantes. On va les envoyer à noter à l'expert avec ces niveaux d'exemple qu'on a réentraîné notre accroche. Et on va répéter ça plusieurs fois jusqu'à ce que le modèle soit assez bon pour analyser tout le reste que j'ai tenu. Maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail notre approche. Donc, elle est composée de trois étapes. La première, c'est une analyse automatique préliminaire. En deuxième temps, on a la boucle d'apprentissage actif. Et on termine par une révision des prédictions par un expert. Donc, on développe l'analyse préliminaire automatique. Quand on reçoit un nouveau jeu de données, on connaît très peu de choses sur lui. On sait, par exemple, dans quel contexte il a été acquis, quelle plateforme, quelle caméra, mais c'est tout. Donc, le but de cette première, c'est d'accepter en savoir plus et commencer à définir quelles images sont les plus intéressantes. Pour ça, pour chaque image, on va générer une cartographie d'occupation du sol. On va aussi faire une détection initiale des baleines. Donc, qui ne va pas être parfaite, comme c'est avec un modèle qui n'a pas du tout vu ce nouveau jeu de données là. Mais ça va quand même donner des informations intéressantes, pertinentes pour commencer notre apprentissage. Et enfin, on génère une représentation de la diversité environnementale. C'est peut-être un peu petit, mais en fait, sur cette représentation-là, chaque point correspond à une image. Et vu plus deux images qui sont proches dans cette représentation, ça veut dire qu'elles se ressemblent. Donc ça, grâce à cet outil-là, on est capable d'avoir des sous-ensembles de données qui vont être représentatifs de la diversité. et compris dans notre jeu de données. Une fois qu'on a fini cette analyse préliminaire, on passe à la deuxième étape, la boucle d'apprentissage actif. Donc là, on va entraîner un modèle jusqu'à ce que ses performances ne soient satisfaisantes. Pour faire ça, on commence pour une étape progressive de division en sous-ensemble. Parce qu'on a besoin d'un jeu de validation pour révoluer les problèmes de notre modèle. Donc on va sélectionner des images. On va demander à des logiciels de la modèle. Et tout le reste, elles deviennent sélectionnables pour la prochaine étape de l'enseignement. On commence là, la boucle d'apprentissage actif à proprement parler. Donc en partant de nos images évitables, on va sélectionner une quantité d'images. Ici, on a choisi 50 images pour cette étude-là, qui sont annotées par le biologiste. Les exemples servent ensuite à réentraîner le modèle. On évalue, enfin, on fait les predictions ensuite sur l'ensemble de test. Et on évalue si les performances sont bonnes. Tant que les performances ne sont pas assez bonnes, on recommence la boucle. C'est assez bon. On arrête l'entraînement, on arrête cette boucle-là, et on garde notre modèle, et on va venir analyser le reste des images avec ce modèle-là. Dernière étape, une fois que tout le dataset est analysé, on demande au biologiste de vérifier toutes les prédictions. Et il va donc venir corriger, alloter ce qui manque dans les images, ou le modèle a trouvé qu'il y avait plein d'étalés. Donc c'est en ça qu'on a vraiment pu se développer un outil d'assistance à la notation pour le biologiste, et pas qu'on le remplace. Dernier point de méthode. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre vérité terrain, c'est en fait une vérité terrain qui est assez subjective, et donc ça part d'incertitude, puisque c'est part des experts. Et ça arrive souvent dans l'état complexe, qu'il y ait une variabilité inter-observatoire. Donc on se disait que ça ne faisait pas de sens de demander à notre modèle d'être à 100% d'accord avec un expert, alors que deux experts entre eux ne vont pas être à 100% d'accord. Donc au lieu d'exiger ça de notre modèle, on nous manque plutôt d'être autant d'accord avec les experts que les experts entre eux. Et pour ça, on calcule la variabilité d'accord inter-observateur. Donc pour ceux qui le connaissent, c'est comme l'intersection sur le lien. Donc on va voir l'intersection des détections de l'observateur A et B sur l'union des détections de l'observateur A et B. Pour notre calcule, on a demandé à trois experts d'analyser le jeu de test. Et on a comparé leurs résultats. Le raccord entre l'observateur s'est éclaté entre 98% et 93%. Donc on a gardé la valeur de 88,6 comme la valeur minimale qu'on attend de notre modèle pour arrêter la boucle d'apprentissage actif. Une fois qu'il aura pas ça, on se dirait qu'il y a de c'est bon. Donc maintenant, je vais passer aux résultats. Donc justement, les résultats de cette boucle d'apprentissage actif. Sur cette axe-là, vous avez le pourcentage d'accords entre le modèle et chaque observateur. Donc les observateurs sont au nombre de trois et sont représentés par plusieurs accords. Et on voit l'évolution de cet accord modèle et observateur au fil d'expérations d'apprentissage actif. L'autre chose à regarder sur ces graphiques, c'est cet intervalle-là, qui représente en fait l'intervalle d'accord entre les trois observateurs. Donc c'est un objectif en fait pour le modèle. Le modèle initial, le modèle sourd, c'est le modèle qui a pas du tout été entraîné sur ce jeu de données. Il obtient environ un peu plus de 50% d'accord avec les trois observateurs. Donc c'est pas fameux. Avec 50 exemples de plus, un rayon de traitement, enfin 50 images, ça correspondait à plusieurs centaines de programmes d'adoptions en plus. Le modèle augmente tout de suite ses performances avec 85% de l'économie d'accord avec les autres exprès. Et avec 100 images supplémentaires à noter, là on atteint notre objectif, vu qu'on est entre 90 et 91% d'accord entre le modèle et les expériences. Donc une fois qu'on a obtenu en fait ce... Donc c'est pour résultat infération 2, on arrête la boucle d'apprentissage actif, on arrête l'entraînement, on prend le modèle, on analyse tout le reste des images. Donc c'est ça que je vais vous présenter là. On compare ici l'analyse manuelle, qui a permis de trouver environ 4.600 Bellica, et l'analyse assistée par l'intelligence artificielle, qui a permis de trouver 4.300 Bellica. Quand on calcule, on compare vraiment les objets trouvés dans les images, on retombe à 84% d'accords entre les deux méthodes. Donc 84% c'est un peu moins que le 88% qu'on visait sur le jeu de presse, donc on espérait que ça se généralise à ce niveau-là, surtout sur le jeu de données, mais on a un peu perdu dans le niveau d'accord. On a cherché à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Donc on a regardé chaque objet de désaccord, et on a estimé qu'environ 60% de ces désaccords, en fait c'était pas possible de décider dans un sens ou dans les deux tranchées si c'était une baleine ou non, parce que ce sont des cas qui sont vraiment trop complexes. La plupart du temps, on avait des configurations comme ici, où on a deux groupes de Bellica, qui ont bien été détectés par les deux méthodes, mais en fait c'est le contenu des groupes pour lesquels l'analyse s'y sert. Par exemple ici, le premier expert a mis trois véhicules, alors que ce soit en L2, et on a le premier expert en L2, et l'autre qui se voit en L3. Donc on voit que ce sont plus des désaccords finalement, des experts entre eux, et pas l'intelligence artificielle qui a par exemple raté tout un groupe dans une page. On peut passer maintenant à la comparaison du temps, passer par les biologistes pour analyser les images, donc c'est vraiment juste le temps du biologiste sur ce schéma-là. Donc l'analyse manuelle a pris entre 1300 et 2000 heures, alors qu'assistée par l'intelligence artificielle, c'était seulement en 500 heures de 300. donc c'est un gain de temps énorme. Ça ouvre énormément de possibilités sur qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce temps qu'on peut récupérer pour le biologiste. Pour conclure sur ce cas d'étude, l'apprentissage actif, c'est vraiment, à mon avis, une approche très efficace pour utiliser l'intelligence artificielle, puis pour mettre fin justement à ces blocages qu'on peut avoir d'analyse de données à la fin, pour se passer de l'analyse manuelle, mais aussi pour vraiment être capable d'adopter l'intelligence artificielle et pas de confronter à ces problèmes de généralisation sur d'autres données, pris dans des conditions un petit peu différentes. Un autre point important de cette étude, c'est le besoin d'avoir des protocoles plus standardisés qui permettent aux experts d'avoir un meilleur niveau d'accord qu'entre eux. On pense que l'intelligence artificielle, ça peut vraiment contribuer à cette standardisation. En fait, on a une étude qui est en cours avec d'autres collaborateurs pour justement évaluer l'impact de l'intelligence artificielle sur la standardisation, puis on espère que vous puissiez ça ici à la fin de l'année. Maintenant, je vais faire des perspectives, nos perspectives, nos défis de manière plus large, et c'est vraiment dans l'idée d'ouvrir la discussion s'il y a des sujets aussi de recherche qui vous intéressent, si vous y voyez aussi des possibilités de collaboration, c'est des choses qui vous intéressaient. Justement, les premiers défis, la collaboration entre plusieurs domaines. C'est intéressant parce que dans notre équipe, on est à la fois des experts en machine learning, en télédétection, en biologie, et donc il faut qu'on arrive à développer un vocabulaire commun et comprendre les besoins des autres pour vraiment réussir à faire des outils qui, une fois sur le terrain, fonctionnent. Donc moi, c'est un défi que je suis passionnant. Autre problème dont je vous ai déjà parlé, les protocoles d'annotation, on aimerait voir plus standardisés, pour avoir plus de confiance en eux, et dans les résultats, et puis qu'il y a tout ça, soit plus reproductible également. Et on a cette question qui, finalement, n'est pas si simple, c'est quoi une baleine ? Dans une image, ça va dépendre des conditions, de la qualité des images, ça va dépendre aussi des clients, en fonction de c'est quoi leur protocole baleine ? Et un autre élément qui m'intéresse, dans ce sujet-là, c'est qu'est-ce qu'on fait des objets qui, finalement, sont dans cette zone grise où c'est peut-être une baleine, mais on n'est pas sûr. Je crois qu'on avait 60% des désaccords où on n'arrivait pas à trancher, dans notre qualité. C'est quand même une quantité importante d'objets qui ne sont pas exploitables pour les biologistes. Mais donc j'aimerais bien explorer et qu'est-ce qu'on peut en faire pour l'intelligence artificielle ? Un autre élément dont je voulais dire, c'est parler de la diversité des données. Même si avec notre système humain dans la boucle, on a quand même une bonne capacité, je pense, de s'adapter rapidement à des nouveaux jeux de données. C'est sûr qu'il y a des progrès qu'on peut faire et qu'on aurait sûrement le moyen de faire ça plus rapidement et de manière plus optimale. Un autre élément que je trouve intéressant et là qui a plus de sens dans le contexte des outils d'analyse en temps réel, c'est comment est-ce qu'on garde l'équilibre entre un modèle qui va être généraliste et un modèle qui va être spécialiste. Parce qu'on peut avoir un modèle qui soit capable de détecter tout l'équipe de banal, surtout dans notre contexte de changement climatique où une espèce non attendue pourrait en fait arriver dans une zone donnée. Mais on veut en même temps garder un modèle spécifique pour être capable d'identifier des espèces particulières puisqu'elles n'ont pas toutes le même statut de protection. On a certaines qui sont plus à risque que d'autres, donc c'est important d'être actif et fiable pour ces espèces-là. Autre but, la détection des espèces qui sont nouvelles ou rares pour lesquelles en fait on a très peu d'exemples. Ça nous arrivait dans le projet d'avoir des dizaines de milliers d'images à analyser pour au final avoir des animaux dans une dizaine d'images. Donc ça c'est vraiment un gros problème pour développer un modèle d'intelligence artificielle. Et les solutions dans tout ce qui est aussi les modèles génératifs, les images de synthèse, il y en a plein je pense de possibilités à explorer. Surtout qu'on n'est pas le seul domaine à avoir ces distributions à longue traîne en Messines ou dans d'autres milieux, pas que pour la détection de diversité marine, il y a aussi ce projet de filière. Et dernier point, réussir à avoir le bon compte pour les animaux, ce n'est pas facile surtout pour nos agriculteurs d'images, comme ici on a dit que c'était déjà pas simple pour les experts entre eux, donc comment est-ce qu'on peut réussir à améliorer aussi nos estimations avec les algorithmes, surtout quand en plus on peut avoir des niveaux de profondeur différents pour les animaux, quand on a aussi de précision partielle, et puis parfois c'est où la résolution spatiale n'est pas suffisante pour le tour à l'œil et qui sert à discerner les animaux individuels. Voilà, c'est tout pour nous, merci pour votre attention, j'espère que ça vous a intéressé de m'en apprendre plus sur le poids de cœur, sur nos travaux de recherche, puis nos défis. Je ne sais pas si il reste du temps pour les questions, moi je suis là aussi une partie de la prévision. Merci beaucoup, vraiment très intéressant, une belle application de l'intelligence artificielle, j'imagine qu'il doit y avoir des questions dans la salle ou par Zoom. Je me demandais de comparer, de prendre des consommateurs, parce que des fois la question, c'est juste de savoir, est-ce qu'il y a des balènes là, ou quoi ? Et là, je pense que, à ce moment-là, on se voit un petit peu de ça, de savoir la vie simple, mais c'est juste un objectif, c'est juste un grand, disons, si on rentre à, je ne sais pas, un corridor maritime, les bateaux qui vont passer, bien, d'attendre pas des balènes là, on a des identités, on a aussi, on a aussi, on a aussi, on a aussi qu'il y en a, et ça, ça doit aussi accélérer le beaucoup, je pense, de, il y a de plus, oui, absolument, ça dépend vraiment de chaque client, chaque cas d'usage, donc c'est vrai que, par exemple, quand on travaille avec, avec Piché Océan, pour leur, leur correction, leur facteur de correction, il peut savoir combien de, d'individus il y a dans les premières deux mètres, de l'eau, versus quand c'est une zone d'exclusion, par exemple, il faut être beaucoup plus réactif, il faut les sentir, oui, absolument, donc c'est, c'est pour ça aussi que, l'intelligence artificielle est tellement nécessaire, parce que ce sont des questions très complexes, qui varient beaucoup, et qui varient beaucoup aussi dans, dans le temps, donc de chaque minute à l'autre, il y a, il y a le milieu marin qui peut changer beaucoup, donc, il faut des outils qui sont capables de, d'incorporer beaucoup d'informations très rapidement. la boucle, la boucle, avec tout le passage, parce que j'ai compris, c'est que ça va monter surtout un certain nombre d'images, avant que la boucle se termine, mais au bout du temps aussi, qui s'apprend, est-ce que ça va lui prendre du temps aussi à l'IA, de passer chaque image, il va arriver à l'IA. ça a été en fait un gros défi de passer, c'est une des parties qui prend le plus de temps en fait, c'est pas l'entraînement en lui-même, c'est d'après, quand on a un gros jeu de données, de repasser dans toutes les images. Après, comme dans nos jeux de données, il y a souvent énormément de recouvrements spatials, donc pendant la boucle d'entraînement, ce qu'on se dit, c'est qu'on va peut-être regarder juste une image sur deux, une image sur trois, en fonction du recouvrement, comme ça, on est quand même capable d'aller chercher l'information intéressante, sans forcément regarder toutes les images, et donc l'analyse, c'est l'analyse vraiment finale, qui va prendre toutes les images, et qui va prendre beaucoup de temps à la fin. Est-ce que pour commencer, vous donniez des images, ou des expériences quasiment à la future, peut-être pas à 100%, mais genre à 85%, entre eux, qu'il y avait des balais, une ombre, etc., et vous donniez ça, comme elle est comme une référence, c'est ça ? Pas que les experts avaient validé, mais en fait, pour lequel le modèle était sûr. La partie dont je n'ai pas parlé, c'est les critères, on croit une image est intéressante, donc ce qu'on a utilisé, c'est un critère de confiance la plus élevée, et on devait sélectionner par exemple 25 images qui avaient un grand nombre d'objets avec un niveau de confiance au-dessus de 80%. Et donc avec ce premier critère, on était capable d'avoir soit des images qui avaient beaucoup de faux positifs, donc par exemple beaucoup de glace, donc c'est intéressant parce qu'on peut montrer ces exemples difficiles à notre modèle, et on était aussi capable de trouver des images avec des gros troupeaux de bellegames, donc ça nous permettait de trouver des exemples pour nourrir aussi notre modèle de positif. On avait aussi en deuxième critère, des exemples pour lesquels on a une confiance contraire assez faible, parce qu'on cherchait justement à avoir des objets proches de cette frontière de décision, est-ce que c'est une baleine ou pas, donc les objets qui apportent la confusion pour le modèle. Donc on sélectionne aussi une partie d'images comme ça, et on mettait aussi, troisième critère, des images prises de manière aléatoire, mais aléatoire dans notre présentation de diversité environnementale, donc on voulait un peu de chaque type d'environnement aussi, dans chaque sélection. On va du coup à la note à ça. Là, beaucoup ce que vous regardez surtout, c'est des images éloignées de baleines, voir s'il y en a, et aussi tellement, est-ce que ça s'impliquerait aussi à des images où vous savez qu'il y a une baleine, mais là, la question c'est plus de savoir laquelle c'est, entre guillemets, ou peut-être dans le même sens que la photo identification, d'avoir des reconnaissances d'individus qui donnent un peu tel critère pour tel individu, ou est-ce qu'il y a pas de reconnaître ? Il y a des applications, nous on ne l'a pas fait, mais ouais, j'ai juste existé même sur les délugas. Ouais, c'est ça, c'est savoir si vous pensiez, développez un peu une partie comme ça. Non, on n'a pas encore eu de cas d'application, je crois. Pour vous remonter sur la question, je me demandais, vous avez présenté que vous identifiez il y a plusieurs espèces sur lesquelles vous avez travaillé, dans un milieu où il pourrait y avoir plusieurs espèces différentes présents, est-ce que le modèle peut reconnaître, sans forcément reconnaître, c'est telle espèce de baleine, est-ce que reconnaître par exemple il y a plusieurs espèces différentes présents ? Ouais, donc on n'a pas, je n'aurais pas de chiffre de performance à te donner parce que ça, pour le moment, on a eu des cas où, par exemple, Pêche-Lossé en Canada a fait un vol spécifique pour étudier les délugas, donc on savait principalement nos délugas, donc on travaillait plus avec des classes binaires, mais notre modèle a quand même trouvé les baleines boréales, donc pour le moment, c'est notre biologiste Bertrand qui à la fin faisait le changement de catégorie, mais c'est tout à fait une option qui est possible à ajouter, et puis je pense qu'on peut vraiment aller à cette identification d'espèces, donc on va juste dire c'est différent, mais dire qu'est-ce que c'est ? Le défi à chaque fois, c'est d'avoir assez d'exemples pour toutes les espèces, c'est facile d'avoir assez d'exemples pour des espèces qui vivent en troupeau, comme les baleines gales, les marvales, les bananes boréales, on va aller chercher de manière... Ouais, c'est plus long, plus laborieux de trouver assez d'exemples. J'ai une petite question, mais en plus je suis bien de commencer à y répondre, c'est que ça, j'allais vous demander si les vidéos, justement, c'était possible, notamment pour peut-être résoudre des fois les moments où on a comme des erreurs d'identification, on ne sait pas vraiment si c'est une baleine ou pas, si elle fait partie d'un groupe ou si c'est au final, si c'est mêlé à... si c'est genre comme... mêlé à l'eau ou autre, c'est genre d'avoir des images en continu par une vidéo, si c'est possible de rajouter ça, d'avoir quelque chose de plus continu en images. Mais, qu'est-ce que tu en vois, Justine ? Ce serait super intéressant d'avoir... C'est sûr qu'en voyant le mouvement vers l'adamide d'un groupe, on peut tout de suite, on est plus capable de dire combien il y a à l'essentiel, mais après, il faut réussir à intégrer ce côté temporel. C'est super à ce projet de recherche. Pardon ? C'est plus les mêmes volumes de données dans les dernières années. Oui, mais c'est vrai qu'on travaille fort là-dessus, c'est aussi un peu de résoudre cet aspect de comment on peut surveiller à grande échelle, plus rapide, que ce soit standardisé. Donc, on a tous lu plein de papier où dans la méthode, c'est marqué ça a été regardé par un expert. Qu'est-ce qu'un expert ? Qu'est-ce que vraiment... On sait qu'il y a énormément de papier associé à ça, mais c'est extrêmement difficile de garder, de traquer en fait tout ça. Sur 5000 visages, comme vous avez dit, là, c'est de 2 000 heures pour une personne, là, c'est qu'une personne qui peut regarder. Là, c'est une solution qui est volatile, plus vous l'utilisez, plus vous avez un rendement. Donc, de la plupart, c'est un truc, mais chaque année, on est capable d'aller plus rapide, ça va s'améliorer. Et vous pouvez avoir un peu 4-5 personnes qui regardent justement ces cas qui sont un peu déficités et associés. Tout ça, ça peut se socialiser et voir de se dire ça fait des images. c'est super. C'est quoi le défi de changer d'espèce, de t'arrêter de regarder des palettes, de regarder et j'ai une thématique pour que les bords de glace qui flottent. Moi, je fais de l'acoustique, je fais des... C'est pareil, c'est des images où je fais un peu de temps dedans. C'est plus des palettes, c'est plus des photos. C'est quoi le... Qu'est-ce que ça vous prendrait de diversifier l'application ? Parce que ça reste le même problème de chercher des trucs dans les machins, mais tout reste à tourner. ça prend une bonne première étape d'annotation en fait. D'abord qu'il y ait des experts qui annotent quelques centaines d'exemples. Ça c'est bien, ça fait un temps qu'on fait. une fois qu'on a ça, on peut commencer à faire l'entraînement. Ok. Et si c'est propre, ça c'est parce que c'est vrai que nous avons à commencer en récitant et en disant « Ah ben, super, on a vu ça. » Et là, tu recommences à regarder les trucs et dire « Ben, il y a toujours du clinique à faire. » Oui, bien sûr. Ça peut être bien de passer du temps à vraiment bien le faire des vies buts pour justement se mettre d'accord sur les vies buts et quoi les critères pour dire que on a peut-être standardiser le plus possible dès le début ça a été trop long. Il y a deux choses que c'est vraiment le côté d'investissement au départ qui est important sur du long terme c'est vraiment avantageux et après l'erreur que les gens ont c'est de croire qu'on peut développer juste un algorithme et le laisser et ça va aller. Là, ton algorithme va dériver au fur et à mesure. Il faut pas attention parce qu'il y a des années avant de travail il n'y a pas de classe il n'y a pas de classe peut-être pendant 2-3 ans là où ils ont présenté les revenus où il n'y a pas de classe ils reviennent il n'y a pas de classe il n'y a pas de classe il n'y a pas d'apprendre de la glace pour les vies buts c'est pour ça que la couple est vraiment importante donc c'est un premier type de gestion en accès je me trouve des fois on peut trop que ce soit juste un outil qui a un peu de l'outil qui est colossal il faut vraiment s'assurer qu'il est bien sûr est-ce que vous avez été approché par des gens qui font du contact l'identification de zooplancton parce que je sais qu'il y a des nous par exemple on utilise des instruments qui font des photos tout au long de la colonne d'eau et de en fait de particules dans l'eau qui peuvent être du zooplancton qui peuvent être vivants ou pas puis je sais que c'est il y a des logiciels qui commencent à analyser si c'est du zooplancton quel type de zooplancton ça c'est pas encore dans on a rencontré une entreprise qui fait ça mais nous on l'a pas fait mais eux je sais pas ce qui nous ce qu'on utilise c'est un UVP Underwater Visual Profiler c'est des français qui font ça mais je sais pas eux leur système de reconnaissance sur quoi il est basé ce sont des bonnes questions à poser vraiment oui s'il n'y a pas d'autres questions on va vous remercier encore par cette conférence vraiment très très intéressant et donc vous êtes là pour la famille ou un ovarium donc on va essayer vous contacter et puis par courriel aussi on est très content de correspondre avec vous bon je sais pas bon